Bonjour les amis, changement de rubrique aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très politique pourtant, la lente agonie de l'équipe de France de rugby. Encore une pâtée et contre les Rosebifs, 44 à 8 dans les trous de nez. Il y a 15 jours, on menait 16 à 0 à la mi-temps contre le Pays de Galles, on croyait que c'était gagné, on a réussi à perdre. Et depuis des années, l'équipe de France s'enfonce inexorablement dans les bas-fonds des nations mondiales, à présent à peu près tout le monde peut se farcir, l'équipe de France, même l'Italie, même les Fidjiens peuvent se permettre de les battre. Je vais vous parler d'une époque que les moins de 20 ans ne pourront pas connaître, qu'il est loin le temps de Roger Coudert, qui nous disait, allez les petits, le temps où on parlait du génie français, le temps des piliers basques, des Benoît Doga, des Walter Spanguero, le temps où les 2000 mêlées mesuraient 1m70 et 70 kilos, les frères Canberra Béraud, le petit Caporal, Jacques Fouroux, les frères Boniface, Jean Gachassin, Pierre Villepreux, tous ces joueurs dont on parlait du génie français, le French Flair, disaient les Anglais, qui étaient admiratifs devant cette capacité de rugby panache, qui étaient capables depuis nos 22 de prendre les risques les plus insensés, de temps en temps de se faire sécher, mais de nous promettre des essais de 100 mètres. Ce temps-là est terminé, c'était le temps du rugby de clocher, c'était le temps des derbies, c'était le temps où on se mettait des patates dans la tranche, y compris en dehors des actions, et on buvait un coup ensemble, après en disant c'est le rugby. Place au professionnalisme à présent, une nationale 1 à 14 clubs, place au rugby du fric, place au rugby du mondialisme, place au rugby du multiculturel. Mourad Boudjellal, président du Racing Club de Toulon, ne reprochait-il pas au rugby français d'être trop blanc, d'être trop franchouillard, d'être trop gaulois. Et quand vous regardez à présent les équipes de France qui jouent dans le championnat professionnel, vous n'avez plus beaucoup de français dans les clubs, vous avez une majorité de joueurs d'hémisphère du Sud, vous avez une majorité d'anglais, de gallois, d'écossais, et quelques rescapés français. Dans l'équipe de France, c'est de plus en plus la même chose, et le talentueux Castagnet, pas Castaner, disait qu'il en avait assez de perdre avec des équipes composées d'étrangers, et que quitte à perdre, il préférait perdre avec des équipes françaises. Car en effet, on a trouvé aussi la solution et l'astuce pour essayer de stopper cette inexorable chute aux enfers, c'est de naturaliser et au plus vite des joueurs néo-zélandais, des joueurs sud-africains, qui naturellement viennent prendre la place des joueurs français. Donc on ne s'étonne pas, comme en club, de cette lente descente aux enfers, avec un rugby qui se transforme, où il n'y a plus de place pour les joueurs d'1m60-1m70 kg, et où maintenant, à coups de cortisone et tout, les joueurs pèsent tous 115 ou 120 kg. Alors peut-être que pour sauver la France, et on va peut-être faire comme le Qatar, je vous rappelle la finale de la Coupe du Monde de Handball, qui était organisée par le Qatar, avant de faire celle du foot, où le Qatar avait joué la finale contre la France avec la spécificité, c'était que dans l'équipe du Qatar, il n'y avait que des mercenaires, originaires d'une équipe étrangère, qui n'avaient pas joué en sélection nationale depuis trois ans, et qui pouvaient, comme ça, prétendre jouer dans l'équipe nationale du Qatar. Ils faisaient bien le boulot, ils chantaient l'hymne national et tout, mais c'était juste pas des Qataris. Est-ce de cela que nous avons envie ? Est-ce que c'est ce type de rugby mondialiste multiculturel guidé par le fric dont nous en vions vie ? Eh bien, personnellement, moi pas. Bonne journée, les amis.